Bonjour chers camarades et bienvenue à cette nouvelle diffusion. La présente diffusion a pour but de vulgariser le syndicalisme de développement, c'est-à-dire l'idéologie, portée par notre syndicat. On ne peut pas entrer dans un syndicat sans savoir exactement quelle est son idéologie, quelle est la direction, quel est le vecteur que nous voulons donner soit à l'éducation, soit à notre corporation. D'ici, nous sommes au SENAES, syndicat national autonome de l'enseignement secondaire. Et oui, on parle bien d'enseignement et non des enseignants. Vous allez comprendre peut-être pourquoi dans la suite. Bon, pour commencer, j'aimerais évacuer un problème que les enseignants ont, c'est-à-dire ils n'arrivent pas à concevoir le fait que nous pensions que les enseignants soient des travailleurs. Mais avant, permettez-moi de vous présenter la vision que la stratégie nationale pour le développement a en ce qui concerne l'éducation. Alors, selon la cible de la stratégie nationale de développement pour 2030, il s'agit de promouvoir un système éducatif à l'issue duquel tout jeune diplômé est sociologiquement intégré, bilingue, compétent dans un domaine capital pour le développement du pays et conscient de ce qu'il doit faire pour y contribuer. Voilà la vision définie par la stratégie nationale de développement. Alors, permettez-moi de revenir sur l'épineux problème qui se matérialise par cette question. L'enseignant est-il un travailleur ? Pour répondre à cette question, nous allons nous référer à la définition du travail donnée par le référent, notre référence ici en matière syndicale et même en matière du travail, Karl Marx. Il dit, le travail est une activité personnelle de l'homme qui agit sur un objet avec les moyens nécessaires en vue d'obtenir un produit socialement utile, c'est-à-dire une production de valeur d'usage. Ça, c'est ce que Karl Marx dit. À partir de cette définition, on peut déjà voir si l'enseignant est un travailleur ou non. Mais allons-y un peu plus loin, je vais vous présenter mon usine, la manufacture, que vous allez certainement reconnaître. Mais avant, allons-y, posons-nous ces questions. Ces questions pilotes qui vont nous aider à comprendre un peu mon usine. Quelle est l'activité professionnelle de l'enseignant lui permettant d'agir sur son objet ? Ensuite, quel est l'objet de travail pour un enseignant ou le sujet ? Ensuite, quels sont ses moyens nécessaires, dont parle le Karl Marx ? Et enfin, quel est ce produit socialement utile que l'enseignant doit fournir ? Alors, on entre maintenant dans mon usine que vous voyez. L'usine fait entrer un produit et fait sortir un autre produit avec une valeur ajoutée. C'est en fait ça la définition du travail. C'est-à-dire, vous utilisez votre connaissance, vos compétences pour imprimer une valeur ajoutée sur un produit qu'on vous a donné à l'entrée. Et il faudrait que le produit de la sortie soit différent du produit de l'entrée. Alors, à l'entrée, vous voyez ce petit bonhomme-là. Ce petit bonhomme-ci. Il a été déposé par la société. C'est un input. C'est-à-dire que c'est un individu sans savoir faire, ni être, ni agir. C'est ça que la société dépose dans notre usine. L'usine des enseignants, évidemment. Ensuite, grâce au matériel disponible, l'individu peut quitter de la place où il était jusqu'à la case où on lui est souffle, où on lui communique des instructions. L'instruction, c'est-à-dire la formation de base, on lui donne une instruction tout au long de son cursus. Et durant ce même cursus, on développe en lui des compétences. Vous voyez là, c'est la phase où on développe en lui des compétences. Puis, le tapis roulant continue pour nous permettre de livrer notre produit fini. Et ce produit fini, c'est quoi ? C'est juste un individu compétent, un citoyen avec tout ce que cela comporte, apte à soutenir la croissance de son pays. Voilà, en gros, l'usage de cette usine. Vous comprendrez, ici, c'est l'action de l'enseignant sur l'objet ou le sujet à traiter. Et notre sujet à traiter, ici, sont les individus. Voilà. Donc, si on demande quelle est l'activité personnelle de l'enseignant lui permettant d'agir sur son objet. Et évidemment, c'est l'enseignement. C'est l'enseignement. Ensuite, la deuxième question, quel est l'objet de travail pour un enseignant ? Et évidemment, c'est l'apprenant. Et là, il y a un petit S qui manque. Quels sont ces moyens nécessaires ? Évidemment, c'est tout ce qu'il y a autour. Le matériel, l'environnement, le lieu de travail. Enfin, quel est ce produit socialement utile à fournir ? C'est un individu compétent, un citoyen apte à soutenir la croissance de son pays. Alors, il existe plusieurs cas de figure. Oui, ces cas de figure sont, par exemple, le cas où les verins de notre usine ne fonctionneraient pas. Alors, si les verins ne fonctionnent pas, nous aurons bien un individu à l'entrée. Le tapis va bien rouler, mais l'instruction ne pourra pas être dispensée comme il faudrait, puisque les verins ne fonctionnent pas correctement. Ensuite, si les verins ne fonctionnent pas, il n'aura pas non plus de compétences. Et par conséquent, l'individu qu'on va livrer à la société sera un individu sans savoir faire, ni savoir être, ni savoir agir. Ça veut dire qu'on aura un individu presque identique à celui qu'on a reçu à l'entrée. Et c'est dans ce cas de figure que la politique éducative actuelle nous contraint à travailler. Et je pense qu'évidemment, ce n'est pas normal. Bon, maintenant, essayons de voir un autre cas de figure. Ce cas de figure, c'est le cas où le tapis n'est pas présent. Si le tapis n'est pas présent, nous aurons certes cet individu, donné par la société, qui va tomber, ça qui disparaît là, et ensuite, il va se retrouver là, à la case de l'instruction. On va bien vouloir donner l'instruction, mais comme vous voyez, l'instrument est trop haut. Le liquide a beau s'écouler, il ne reçoit rien du tout, il avance, disons par ses propres moyens, il arrive là, on veut développer les compétences, malheureusement, le liquide est trop loin, ça n'arrive pas, et enfin, on livre un individu par défaut. Donc, cet individu par défaut, évidemment, sera toujours l'individu d'entrée, c'est-à-dire un individu sans savoir faire, ni être, ni agir. Voilà, vous voyez, il faudrait que les conditions de travail soient nécessaires et suffisantes pour pouvoir permettre à l'enseignant d'imprimer la plus-value sur l'objet qu'on lui envoie. Voilà, ça, c'était la manufacture de l'école. Ça veut dire, à partir de là, on peut déjà savoir si l'enseignant est un travailleur, puisque là, on a bien un objet, on imprime une balle à ajouter, et on livre quelque chose. Il faut faire un peu cette analyse dans les autres corps de métier. Prenons la police. Est-ce qu'ils reçoivent un produit ? Est-ce qu'ils le transforment ? Est-ce qu'ils impriment une balle à ajouter avant de livrer ? Non, pas du tout. Donc, vous pourrez, à partir de cette analyse, savoir quel corps constitue un corps de travailleur et un corps d'autres choses. Maintenant, attaquons-nous aux classes sociales. Les classes sociales, qu'est-ce que c'est ? Deux fois, on confond les classes sociales avec les catégories socioprofessionnelles. La classe sociale, c'est juste un niveau de vie avec un certain pouvoir d'achat qui différencie les hommes dans la société. Alors, je vais me servir de la classification de la Banque africaine de développement, parce que nous sommes en Afrique, pour expliquer et pour présenter les différentes classes sociales. Alors, nous avons en général cinq classes sociales. La classe des pauvres, la classe flottante, la classe moyenne inférieure, la classe supérieure, la classe des riches. Bon, comment reconnaître qu'on est dans une classe ou non ? Il suffit de savoir combien on peut dépenser ou combien on peut avoir. On ne va pas s'attarder sur cette nuance-là. Pas moins. Voilà. Donc, pour la classe des pauvres, si vous êtes quatre et que, à vous quatre, vous gagnez moins de 148 800. À quatre, si à quatre, vous n'arrivez pas à avoir 148 800. C'est-à-dire que si vous êtes une famille de quatre et que vos revenus sont inférieurs à 148 800 francs par mois, alors vous êtes dans la classe des pauvres. Si, par contre, votre revenu est entre 148 800 et 297 600, alors vous êtes dans la classe flottante. Donc, si un enseignant gagne, disons, 300 000 et, bon, on va dire 297 000 comme c'est écrit, et qu'ils sont à cinq dans la famille et que c'est lui le seul à ramener quelque chose à la maison, alors on peut déduire qu'ils sont dans la classe flottante. Parce que quand on va faire le ratio, nous serons bien dans cet intervalle. S'ils sont deux à gagner presque 300 000 et qu'ils ne sont que deux, vous voyez qu'ils ne sont pas dans la classe flottante. Donc, ça veut dire que la définition de la classe, c'est fluctuant en fonction de ce qu'on gagne. Maintenant, pour la classe moyenne et inférieure, nous avons l'intervalle 297 777 000 francs. Donc, l'exemple que je venais de prendre tout à l'heure avec deux personnes, ça renvoie à une classe qui est au-dessus de la classe flottante. Pour la classe moyenne et inférieure, si vous êtes quatre et que vous gagnez entre 777 000 et 1 488 000, vous êtes dans la classe moyenne et inférieure. Et enfin, la classe des riches, c'est ceux qui ont plus de 1 488 000 par mois à quatre. Donc, l'enseignant va immédiatement identifier sa classe sociale. Et on va dire que l'enseignant va se trouver entre la classe flottante et la classe moyenne et inférieure. Même comme il y a certains avec toutes les charges de la famille qui se retrouvent à la classe des pauvres. Bref, le combat du syndicat, c'est de faire en sorte que sa catégorie, c'est-à-dire notre catégorie socioprofessionnelle, reste dans une classe acceptable, disons, dans la classe moyenne et inférieure au minimum, sinon dans la classe supérieure, parce que nous sommes quand même des enseignants. Maintenant, à ce concept de classe sociale, il faudrait qu'on parle des catégories socioprofessionnelles. Voilà. Vous allez voir ici, il y a une pyramide. Ici, il y a la classe des travailleurs. Vous voyez, la classe des travailleurs, c'est elle qui porte toute la société. Et la classe des travailleurs, c'est elle qui crée la richesse, qui imprime des valeurs ajoutées, qui imprime le capital humain et tout ce qu'on peut imaginer. Alors, la classe des travailleurs est là en bas. En haut, il y a ceux qui se nourrissent, qui s'engraissent sur les travailleurs. On va dire la moyenne bourgeoisie, les mini-entreprises et autres qui prospèrent. Ils sont là. Petit commerçant, moyen commerçant et tout. Donc là, ici en haut, nous avons l'armée. Ceux qui combattent pour nous. En fait, c'est le slogan qu'ils donnent. Ils ne combattent pas pour nous. Ils protègent plutôt les richesses du capital que vous voyez ici en haut. C'est ça leur rôle. Voilà pourquoi vous allez toujours voir que l'armée, on appelle la noblesse de l'épée, arrivent toujours à être privilégiés dans un système. Parce qu'ils sont au service du capital. Quand, on va revenir sur la loi tout à l'heure. En haut, nous avons ceux qui prient. Vous connaissez les églises réveillées et tout. Les églises même qui ne sont pas réveillées. Orthodoxes, les anciennes églises et tout. Ils sont là. C'est pour ça que vous voyez un peu d'opulence. Ensuite, nous avons ceux qui font les lois pour nous. C'est pour ça que vous allez constater que tous ceux qui travaillent, je veux dire qui sont employés, parce que ce ne sont pas tous les travailleurs, qui sont employés par certaines catégories, sont privilégiés. Voilà. Et en haut, nous avons le capital. Le grand capital qui commande tout le monde. Plus qu'aux travailleurs. Donc, le travail, comme je disais tout à l'heure, du syndicat, est double. Ici, il peut s'agir d'améliorer la condition du travailleur qui se matérialise par un surclassement. De toutes les façons, nous devons empêcher le déclassement. J'espère que le concept est assez simple pour tout le monde. Voilà. Maintenant, nous allons mettre un pied dans la définition même du syndicalisme. Qu'est-ce que c'est le syndicalisme? La meilleure définition qui nous vient à l'esprit, c'est celle de Reynaud, qui dit que le syndicalisme est un mouvement qui a pour objet d'organiser, de grouper certaines catégories socioprofessionnelles, certaines classes en vue d'étudier et de défendre leurs intérêts. Mais on ne s'arrête pas là. Pour être efficace, ce mouvement doit s'appuyer sur une doctrine sociale et politique visant la transformation des institutions politiques et des structures sociales existantes. Vous allez donc, à partir de cette définition, constater que le syndicat ou le syndicalisme a des choix à opérer parce qu'on ne peut pas tous faire le même syndicalisme. Vous allez bien reconnaître dans le paysage syndical, dans l'éducation, les différentes tendances. Vous allez comprendre pourquoi, souvent, on ne peut pas parler strictement le même langage. Alors, premièrement, nous avons le syndicalisme de contrôle. Ce n'est pas vraiment un syndicat à proprement parler. C'est un syndicat qui résonne pour le gouvernement, strictement. Deuxièmement, nous avons le syndicalisme de métier. Troisièmement, nous avons le syndicalisme réformiste. Et quatrièmement, nous avons le syndicalisme révolutionnaire. Voilà les quatre formes de syndicalisme qui existent. Selon vous, vous pensez que le syndicalisme se trouve dans quelle catégorie. Je ne vais pas répondre. Je ne vais pas répondre. Vous allez vous-même essayer de trouver. Donc, voilà les quatre types de syndicalisme. Alors, vous voyez les quatre définitions du syndicalisme. On commence par le syndicalisme du contrôle. Le syndicalisme du contrôle, là, les syndicats collaborent avec l'employeur afin de présenter leur arrangement avec l'employeur comme des avantages à leurs membres. Ça, ce sont les syndicats jaunes. Les syndicats qui portent la peau du belgé alors que ce sont des loups. Deuxième type de syndicalisme, nous avons le syndicalisme de métier. Ici, les syndicats essayent d'obtenir tous les avantages possibles pour leurs membres sans jamais chercher à transformer la structure sociale existante. Donc, ici, quelles que soient les conditions de vie, quelles que soient les conditions de développement, les travailleurs veulent ce qu'ils veulent. Oui, et dans leurs revendications, il n'y a pas la transformation de leur propre profession. Ils veulent juste des avantages. Coute que coûte, quel que soit ce que ça peut entraîner. Voilà. Et dans cette configuration, on peut facilement être bloqué parce qu'il n'y a pas de connexion entre ce qu'on veut et ce qu'on produit. C'est un peu ça la limite du syndicalisme de métier. Tandis que le syndicalisme réformiste, qui est ici, les syndicats essaient d'obtenir tous les avantages possibles pour leurs membres en cherchant à transformer et améliorer le système économique à leurs bénéfices. Voilà. Donc, ça veut dire qu'en même temps qu'ils veulent les meilleures conditions, un meilleur traitement, ils veulent aussi transformer leur propre métier pour que le métier contribue davantage à produire de la richesse et à attendre une juste rétribution. Tandis que le syndicalisme révolutionnaire, les enseignants qui essayent de faire, pardon, les syndicats qui essayent de faire disparaître les classes sociales en mettant fondamentalement en cause le régime ou l'ordre social établi. Tandis qu'ici, ils veulent que les classes disparaissent carrément. Tandis, quand vous entendez souvent un discours du genre, pourquoi l'enseignant aussi n'est pas riche? Pourquoi l'enseignant n'a pas les voitures? Pourquoi? Pourquoi? Bon, c'est déjà des questionnements. Et en fait, ça s'adresse un peu plus au syndicalisme révolutionnaire. C'est-à-dire qu'on ne veut même plus entendre parler des classes. Oui, donc tout ce que les gens disent, tout ce que vous pouvez penser, tout cela peut se regrouper dans une catégorie de syndicalisme. Donc, c'est maintenant à vous de savoir dans quelle tendance vous vous inscrivez. que le CNES, évidemment, est dans le syndicalisme réformiste. Voilà. Nous voulons les tous les avantages possibles, mais en cherchant à améliorer et à transformer le système économique à notre bénéfice aussi pour une juste rétribution. Si on contribue, alors il faut que, si la situation économique s'améliore, que nous aussi, on ait un meilleur traitement. Alors, maintenant, sachez que le rôle du syndicalisme, c'est de rogner. Vous voyez, si les pouvoirs du travailleur augmentent, le pouvoir du patron descend. Ça s'est réduit. Donc, ça veut dire qu'il s'agit d'un rapport de force à somme nulle. Il s'agit de rogner sur le pouvoir de l'autre. Voilà. Donc, en fait, c'est ça. Il faut chercher à gagner un peu plus, sachant qu'en gagner un peu plus, le patron perd. Et c'est une lutte. Une lutte qui ne va jamais s'arrêter, contrairement à ce que certains pensent. Voilà. Bon, maintenant, la limite du syndicalisme du métier dans un contexte de sous-développement, c'est quoi? C'est que si le travailleur arrive à grignoter jusqu'à prendre 40%. Si c'est 40% de rien du tout, alors, vous savez, 40% de rien du tout ne donne rien. Il serait donc contre-productif de se borner à uniquement revendiquer une bonne gouvernance pour une juste rétribution des richesses s'il n'y a pas assez de richesses. Je ne dis pas qu'au Cameroun, il n'y a pas assez de richesses, mais sachez que le PIB du Cameroun ne se retrouve qu'à 24 milliards. Donc, partant de ce postulat-là, on n'a rien. On pourrait avoir plus. Maintenant, revenons dans les conditions de travail. Regardez ces engrenages. Ces engrenages essaient de montrer la corrélation qu'il y a entre la gouvernance, les conditions de travail et de vie et la croissance économique. Si la croissance économique est ouverte, si la gouvernance est ouverte, alors les conditions de travail et de vie seront aussi ouvertes. Par contre, si la gouvernance ne fonctionne pas, c'est-à-dire la mauvaise, la gargée financière, les détenuements, la corruption et autres, si ça existe, même si notre croissance économique est ouverte, les conditions de travail et de vie ne seront pas ouvertes. Ça, c'est ce que représente ce diagramme. Maintenant, ces engrenages-ci, supposons qu'on ait une bonne gouvernance, mais une mauvaise croissance économique. Vous voyez que même dans cette configuration, les conditions de travail et de vie ne seront pas favorables pour les travailleurs. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? L'équation devient donc un peu plus claire. Parce qu'il existe un troisième cas de figure où si la gouvernance et la croissance économique sont au rouge, les conditions de travail sont aussi au rouge. C'est vrai que c'est un peu marron, mais on va dire que c'est au rouge. Pour ceux qui ne voient pas, voici les conditions de travail. Voilà, la gouvernance et la croissance économique. OK. Maintenant, il faudrait donc avoir un œil sur la croissance économique si on veut que les conditions de travail s'améliorent. Or, si on fait simplement un syndicalisme de métier, on veut juste une bonne gouvernance et une juste rétribution sans tenir compte de la croissance économique. C'est une équation vouée à l'échec. Voilà. Bon, maintenant, comment faire pour avoir une bonne gouvernance ? Il faut agir en amont et en aval. Déjà, il faut assurer les valeurs culturelles, assurer l'intégrité, la citoyenneté et la morale, assurer la responsabilité et la justice sociale et promouvoir le culte de l'excellence et de la rigueur. Ça, c'est une bonne, ce sont des éléments pour la bonne gouvernance. De l'autre côté, qu'est-ce qu'il faut pour la croissance économique, c'est-à-dire les facteurs de production ? Il nous faut déjà le travail. Ce sont les facteurs. Et ici, ça se résume en l'efficacité externe du système éducatif, c'est-à-dire ce que le système éducatif produit comme qualité du travailleur. C'est un peu la contribution de l'éducation. Ensuite, nous avons le capital physique, ici, qui renvoie aux investissements sur le matériel. Et enfin, vous voyez la plus grosse boule, c'est le capital humain. Les facteurs, il y en a trois. Les facteurs de production, il y en a trois. Le travail, le capital physique, le capital humain. Maintenant, le capital humain se divise en cinq petites parties, à cinq composantes. La santé, la scolarisation, la suivi jusqu'à l'âge de cinq ans. Maintenant, regardez un peu comment les indicateurs de croissance économique peuvent être constructibles par l'enseignant. Alors, on commence par le capital humain. Dans le capital humain, nous avons, évidemment, la composante majeure qui nous concerne, qui est la scolarisation. Et dans la scolarisation, nous devons mettre au vert les trois composantes de la scolarisation selon le calcul sur le capital humain. Nous avons le taux net de scolarisation. Nous avons la qualité de l'éducation. Nous avons la qualité des acquis scolaires. Remarquez que le développement, la juge de développement ne fait qu'augmenter plus ses indicateurs passe au vert. Ensuite, nous avons le collègue santé et suivi, qui ne nous concerne pas trop, même comme l'enseignant forme aussi les médecins. nous avons quand même la santé et la survie. Ensuite, comme autre facteur de développement, nous avons le travail. Et pour le travail, la contribution de l'enseignant, c'est de créer un travailleur qualifié qui peut soit lui-même créer le travail, soit être compétent en employabilité. Et le capital physique, qui est une conséquence un peu du travail et de l'investissement, et voilà. Tu avais dit que l'enseignant contribue à juste titre dans les indicateurs de la croissance économique. Nous avons ici la scolarisation, le travail. Le capital physique, c'est tout le monde qui contribue. Ok. Maintenant, on rappelle encore, la cible de la SND30 disait qu'il faut promouvoir un système éducatif à l'issue duquel tout jeune diplômé est sociologiquement intégré, bilingue, compétent dans un domaine capital pour le développement du pays et conscient de ce qu'il doit faire pour y contribuer. Voilà. C'est ça la cible de la SND30 en ce qui concerne le système éducatif compétent dans un domaine capital. Ok. Selon la stratégie des pays de l'OCDE, si on veut prendre la référence où ça fonctionne, le capital humain est le moteur fondamental de la croissance économique et les politiques d'éducation et de formation sont déterminantes. Voilà comment ils ont pensé et ça fonctionne sur eux. Selon la SND30 pour le Cameroun, le capital humain est un facteur clé au développement économique et en particulier l'industrialisation d'un pays. Il est nécessaire de mettre en œuvre des politiques adéquates dans les domaines de l'éducation. Nous allons prendre le gouvernement au mot parce que nous, on va suivre cette vision-là. Mais, qu'en est-il de ces indicateurs pour Cameroun? Nous allons prendre les statistiques de 2018 où le taux net de scolarisation n'était pas bon Le Cameroun était classé 122e sur 147 parce qu'il n'offre que 9 ans sur les 14 9 ans de scolarisation sur les 14 qu'il faudrait. La qualité de l'éducation aussi est rouge. Le Cameroun était classé 115e pays sur 147 avec un score de 379 sur 600. Là, on parle des acquis scolaires. Maintenant, on a la qualité des acquis scolaires. Là, c'était la qualité d'éducation. Mais les acquis scolaires au Cameroun ne pouvait qu'offrir 5,5 années de qualité sur les 14 C'est-à-dire qu'il était classé 121e sur 147 pour un capital humain de 0,9 121e pays sur 147 et vous comprenez que tout ce qui concerne le capital humain, nous sommes en train d'échouer lamentablement. Pour ce qui est maintenant du travail et de l'efficacité est-elle, l'entrepreneuriat est nul et le sous-emploi a été évalué à 70% des jeunes en 2019. Vous voyez que les facteurs du développement ne sont pas bons. Pour ce qui est de l'éducation sociale, c'est la catastrophe. Nous avons la violence scolaire, la corruption, l'incivisme, la reculturation, l'irresponsabilité environnementale, le tabagisme, l'intolérance et tout ce qui va avec. Donc, vous voyez, sur tous les facteurs du développement, nous, Cameroun est au... Bon, pour extrapoler un peu, vous expliquer ce que c'est que le capital humain, cela signifie que si on considère que les conditions actuelles d'éducation et de santé sont maintenues depuis 2018, un enfant qui va naître aujourd'hui sera 2,6 fois moins productif que ce qu'il aurait pu être s'il avait bénéficié d'une éducation complète et d'une parfaite santé. En extrapolant au niveau du produit intérieur pour l'Education Cameroun, qui est environ de 24 000 milliards, comme je disais tout à l'heure, il ne représenterait que 39% du potentiel du Cameroun. Si les Camerounais, dans cette hypothèse, avaient bénéficié d'une éducation complète et d'une parfaite santé, le produit intérieur brut serait de 61 1696 milliards de francs CFA. En regardant les mêmes proportions dans la répartition budgétaire, l'éducation de base, non, pas l'éducation de base, l'éducation secondaire seule aurait pu bénéficier de 750 milliards de plus par rapport au budget actuel. Imaginons dans ce contexte que les avancements, les vacations, les primes et autres indemnités soient toujours sujets à détention des trésoreries. Ce serait évidemment le comble. Imaginez si on avait 750 milliards aux enseignements secondaires de plus. C'est que les 71 milliards dont on parlait là aujourd'hui ce serait une rigolade. On n'aurait pas besoin du chef des états pour régler cela. Donc, le syndicalisme dans un pays développé ou d'un pays émergent fonctionne comme suit. La gouvernance est bonne plus ou moins et la croissance économique l'est aussi. Donc, les conditions de travail et de vie sont agréables suffisantes. C'est pour ça que vous voyez qu'ils ont en Europe le SMIC à un certain niveau. Dans ce pays, dans cette configuration, ce qu'il faut contrôler, c'est à la fois la croissance économique, on contrôle juste le pays et la gouvernance. Maintenant, le syndicalisme d'un pays sous-développé, là, il y a deux choses à faire. La première chose, c'est contrôler la gouvernance et la deuxième chose, c'est agir le système économique. En clair, qu'est-ce que le syndicalisme de développement en éducation? Il s'agit d'un mouvement idéologique visant à regrouper les travailleurs d'un même corps socio-professionnel en vue d'étudier, de défendre et de promouvoir leur intérêt tout en pésant idéologiquement sur la politique éducative et sa mise en œuvre de telle sorte que l'éducation soit véritablement un lévier de développement et que la profession reçoive sa juste rétribution. Je vous ai dit, nous sommes dans un syndicalisme réformiste. Alors, on peut dire ça autrement. Il s'agit donc d'agir tout le temps de façon à orienter, transformer ou accompagner la politique éducative pour qu'elle donne aux facteurs éducatifs pertinents une dimension stratégique pour regarder vers le développement et à la fois de s'assurer de la bonne gouvernance en amont, c'est-à-dire la bonne gouvernance en amont, légèrement par l'éducation sociale et en aval par la justice sociale. Donc, bonne gouvernance d'un côté et accompagnement de la politique éducative pour qu'elle puisse produire les résultats exportés. Ceci est trop compliqué pour vous. Retenez simplement le fonctionnement de la machine. On nous dépose un produit à l'entrée, un individu sans savoir faire ni être ni agir. Nous nous servons de notre usine pour imprimer une valeur ajoutée à la personne, d'abord l'instruction et grandit et en même temps, de la façon qu'on ne peut pas injecter sans même temps d'oxygène, c'est une phase et à peut-être alterner. Ensuite, nous lui donnons des compétences. Dès qu'il reçoit les compétences et l'instruction, il est donc un citoyen complet est apte à soutenir la croissance de son pays. Voilà. Nous pensons alors que pour que cela fonctionne, nous devons pouvoir attendre une rétribution des citoyens que nous formons pour pouvoir entretenir nos conditions de travail et notre rémunération. Voilà. Donc, en gros, voilà ce que pense le syndicalisme de développement. Voilà. J'en ai terminé. Merci. Et je vous attends la prochaine fois pour une autre vidéo, peut-être consacrée à la formation du syndicaliste. du syndicaliste. Écoutez-